L'IFTAR, le FTOR, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'UNESCO, a approuvé le mercredi 6 décembre 2023 l'inscription des traditions socioculturelles de l'IFTAR au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette demande, formulée par l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Ouzbékistan et la Turquie, a été concrétisée. Désormais, l'IFTAR, le repas quotidien pris par les musulmans au coucher du soleil après le jeûne pendant le mois de Ramadan, figure au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, réuni à Kazan au Botswana, a reconnu l'importance de cette tradition communautaire. L'UNESCO explique que l'IFTAR, également appelé EFTARI ou IFTOR dans les pays concernés, est observé au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan, après l'accomplissement de tous les rites religieux et cérémoniels. Ce rituel prend souvent la forme de rassemblements ou de repas favorisant les liens familiaux et communautaires, ainsi que l'entraide, la solidarité et les échanges sociaux. L'organisation souligne que cette pratique se transmet généralement au sein des familles, impliquant souvent les enfants et les jeunes dans la préparation des plats lors des repas traditionnels. La rupture du jeûne, moment de joie et de partage, s'expérimente à la fois dans les foyers et dans l'espace public. Les recettes des plats partagés, tout comme les contes pour enfants, les musiques et les jeux qui les accompagnent, sont transmises de génération en génération. Bien que les saveurs puissent varier selon les régions du monde, les valeurs, elles, restent universelles. Générosité, paix et tolérance. Au-delà de la préservation, cette initiative vise également à encourager l'échange entre les différentes communautés musulmanes et non-musulmanes sur la diversité des traditions liées à l'IFTAR. Les pays promoteurs de cette démarche espèrent que cela démontrera comment un élément du patrimoine culturel immatériel peut contribuer au dialogue entre les peuples et les cultures. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. A la prochaine !